Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo au concept déjà présenté sur cette chaîne en 2017. Le principe était simple, exploiter au maximum toutes les voies alimentaires des 18 classes au cours de 3 combats grâce à l'ancienne panoplie multi-éléments par excellence, la Strigid Glurson. Cette année, nous nous attaquons à la dernière panoplie multi-éléments sortie, soit la panoplie Aurore Pour, que nous allons équiper sur chacune de nos 19 classes. Une roue sera lancée définissant aléatoirement la prochaine classe qui dééquipera cette panoplie, puis 3 combats seront proposés pour voir leur potentiel en 1v1. Bonne vidéo ! Bienvenue à tous et bienvenue sur ce nouveau format de 19 classes une seule panoplie. Lançons sans attendre la roue. Alors qu'elle sera notre prochaine victime ? Et ce sera, et ce sera, et ce sera le... L'Eniripsa ! Très bien ! Et bien c'est parti, Eniripsa qui va équiper notre panoplie. On se retrouve directement sur Dofus. Alors voici notre Eniripsa, stuffé, tout ça, tout ça. Donc on est en Full Aurore Pour, évidemment. On a une Jahh aussi, qui va être pas mal. J'ai un Gperf quasiment, ça c'est vraiment propre. Elle a un Arconte, voilà, qui va augmenter pas mal les résistances, tout ça, tout ça. J'ai mis un Kram Kram. Alors le Kram Kram, c'est pas la meilleure des idées, mais j'avais ça sous la main, je savais pas trop quoi mettre. J'hésitais entre un Tenya pour augmenter les dommages et multi-éléments, donc je sais pas trop. On a équipé Full Dofus, Pritec, on a un Tacheté, donc qui augmentera les dommages fixes pour plus tard. On est sur du 27 terres, 27 feux, 34 hauts et 34 airs, donc c'est plutôt correct. On a 710 de stats en moyenne, un peu plus en intel grâce au L'Arconte. 290 de stats, donc grosso modo on monte à 1000 hauts en termes de dommages. Sachant qu'on rajoute les 20 dommages fixes du Tacheté, on monte à peu près ici, là, à 134, 135 et 113, 115 pour les deux neutres et deux terres. Donc c'est plutôt propre, on va voir du coup ce que ça va donner sur un Pouch. Alors, le classique, le petit Lapino, si jamais on est coincé, on a toujours ce sort-terre qui peut taper pour 2 PA, qui repousse en même temps. On a des gros sorts, ça c'est des petits sorts qui coûtent 3 et 3, non 4, on c'est en zone. On a un autre gros sort R à 5 PA qui monte jusqu'à 872, en vrai c'est plutôt propre. Notre fracassant qui monte à 926, le coup de cac 1117, c'est vrai. Et avec une maîtrise de l'arme, on monte à 1117, toujours encore. Ok, bon c'est sûr la bêta c'est bugué, mais ok, soit. On peut faire des beaux tours, on peut faire des sacrés tours, sachant que derrière on peut se shielder, on a encore du soin. Pareil, ça c'est des vols de vie en zone. Mot turbulent, vol de vie aussi. On a un gros sort, mot tabou, qui tape assez fort aussi pour 4 PA 701. C'est plutôt clean. Voilà, voilà. Donc on va voir une fois ce que ça va donner en combat et puis on se retrouve. Oh, un mot brutal, attendez. Mot brutal. Qu'est-ce que ça fait le mot brutal ? Des dommages terre, tout simplement. Très bien. Petite flamiche. Oh, tiens, pourquoi pas regarder le boomerang. Le boomerang perfide. D'accord, le boomerang perfide, ouais, qui est plutôt correct. Ok, terre. R. Pas loin. Allez, on se retrouve en colis. Bon, très bien. On se retrouve contre un Neniripsa. Contre un, pardon, contre un Sacrieur. Alors, Sacrieur. Qu'est-ce qu'on aurait comme sort ? Ah oui, c'est vrai, il me faudrait le mot de frayeur. Je ne l'ai pas vu. Il est où mon mot de frayeur ? Il est là. On va le mettre à la place de ça, que je n'allais pas avoir besoin. Et puis pour le reste, on est plutôt bon. Alors, ça va être délicat quand même, parce qu'on va jouer contre un Sacrieur mêlé, théoriquement. Nous, on va jouer distance. Donc, ça risque d'être un petit peu difficile, sachant qu'on a moins 10% de résistance mêlée avec la GH. Péta. Très bien. Ok. Génial. Bon, bah, on verra ce que ça va donner, malgré tout, en 11.5. Mais attendez, j'ai perdu des PA et des PM. What the fuck ? Il y a un truc qui cloche. Bon, enfin, bon, on verra bien. On va mettre la sauce directement à ça. Petite flamiche qui kill. Petite flamiche qui kill. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici ? Écoutez, on peut déjà taper à la limite. Voilà. Maintenant, à voir. Oh, je ne contrôle même pas le Lapino. Ah bon ? D'accord. Pourquoi ? Ouais, mais vas-y, la bêta. Merci. J'ai pas le sort. Maîtrise des invocations. Mais théoriquement, on devrait les contrôler de base. Mais enfin, moi, j'ai perdu un PA. Ok, soit. Soit. Ok, il a un PM. Il va aller là. Il va me ramener. Alors, il est où mon sort qui me ramène ? C'est mot de ralliement. Très bien. Ok, d'accord. Alors, ce qu'on peut faire, ça va être un mot de... Mot d'imot. Le mot d'imot, il est là, directement. Voilà. Mot fracassant. On va essayer de faire du retrait PA. Qu'est-ce qu'on aurait comme sort ? J'ai les mots de turbulent qui tapent fort, mine de rien. Qui tapent plus ou moins fort, quand même. En vrai, l'avantage, c'est qu'on peut profiter de quasiment toutes les voies. Ça, c'est assez cool, aussi. Mot de ralliement. Donc, théoriquement, je pourrais me jarter vers là-bas. Et me bloquer en même temps. Bon. Il est haut et j'ai 40% haut. Bon, j'ai eu de la chance. C'est une question de chance, c'est ça. Mot d'imot. Très bien. J'espère que ça va proc s'il passe le shield. Ce sera bonus. Gros bonus. Attends, je lui ai viré des PM ou pas ? Parce que c'était surtout pour compter sur le régène. Moins 2. Je lui ai mis un moins 2. En vrai, si j'avais... Ah, j'ai mal joué mon coup, là. Ah oui, mais attendez, c'est vrai. J'ai l'âge à H. J'ai l'âge à H. On est d'accord, je ne détacle pas. On peut faire ça. Tac. Flamish. Ma petite Flamish pour enlever ça. Un petit mot fracassant. Ah, merde. Le mot fracassant. Le mot fracassant. Voilà. Et, et, et ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Ça. OK. Bon, on ne va pas se mettre trop loin de notre lapineux non plus. Il lui reste, il lui reste. Il va ramener le... Ouais, il va ramener le... Putain, ça, ça fait chier. Du coup, je ne sais pas s'il joue avec une crocobure. Je n'ai même pas regardé. On va regarder ça. Je présume que... Oui, bah oui. Évidemment. Donc, là, on est bien niqué. Là, on est bien, bien, bien niqué. Faudra que je... Ouais, mais je ne peux même pas détacler non plus. Ouais, ça, c'est problématique. Donc, comment on pourrait faire ça ? Ça. Mot de ralliement. Ça. Le mot d'immo. Et on se barre, hein. À perpète. Si on y arrive. Pas assez. Pas suffisamment. Ok. Bon. Il lui reste... Ben, 11 PA, 4 PM. Donc, il va obliger... Il sera obligé de faire une attirance. Je pourrais théoriquement faire... Un mot de frayeur. Théoriquement. Riposte. Il joue avec attirance et riposte. Ce n'est pas censé être la variante de l'un de l'autre. Ben, visiblement, non. Il aura un an. Ah, l'épée pour me tacler. Bien joué. Bien joué. Ouais. Je ne pense pas faire le poids malgré mes résistances. En plus, le truc, c'est que j'ai moins 10% de résistance mêlée. Donc, dans tous les cas, c'est difficile. Ah, mais attends. J'ai le mot éclatant. J'ai un mot éclatant. Ouais. Ça fait du vol de vie. En zone. En zone. Voilà. On se retrouve quasiment full, hein, mine de rien. Pourquoi je descends en niveau de souffrance ? Alors là, bonne question. Je ne sais pas. Ok, mon Lapino, c'est une horreur. Il se colle à lui. Il va me re-ramener. Mais je n'arrive pas à le descendre en vita, là. Ça, c'est le problème. Il lui reste 5 PA. 5 PA. En vrai, ça va. C'est plutôt correct. Le mot de silence ne sert à rien. Ouais, mon vrai problème, là, c'est... C'est mes moins 10% de résistance mêlée et qu'il me tacle à chaque fois. Qu'on n'a pas d'autre moyen avec le Lapino. Si je fais ça, ça va me... C'est en diagonale. Donc, non. Ouais. Gros problème. D'accord, ben... Ah ! Je ne peux même plus détacler. Donc, dans tous les cas, là, c'est la merde. Je vais faire un mot de régène. Mot de prêve. Un fracassant. Et qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre ici ? Euh... Je n'ai pas de sort qui me mette de la fuite. Ben non, problème. Du coup, je suis taclé. Bon, après, je me fais régène un peu. Ok. Bon, moi, je suis toujours sur mon glyphe. Ok. Je me régène petit à petit. Il lui reste 1100, hein. Putain, et Lenni, il arrive à tanker, là. What the fuck ? Bon, après, il a énormément de sort de régène. Donc, c'est plutôt pas mal. Je les utilise très peu, hein, mine de rien. Il lui reste 3 PA sur Ivoire. Ok, l'épée. Ok, l'enculé double régène. Moi, derrière, par contre, je peux aussi faire... Alors, c'est Mo éclatant. Qui va me mettre bien niveau Vita. Voilà. Double régène. Le mot turbulent. Ah non, merde ! Il me manque un PA, du coup. Ah. Bon, bah, écoute. Ça va me redonner des PA. L'épée, on la kill. J'ai pas un autre sort qui pourrait tuer. Non. Malheureusement, non. Je suis full life. Il lui reste 950 points de vie. Écoute, on va tenter, hein, de se barrer. On va tenter de se barrer. Voilà. Est-ce qu'il aura les PM pour me choper ? Théoriquement, non. Par contre, son lapino, ouais, bah oui. Riposte. J'en ai marre de ce lapino ! Je peux pas le contrôler ! Bon. 8 PA. Carotte. Ouais, mais 1100, je les ferai jamais, comme je l'ai dit. Tac. Ok. Il ne m'a pas tué. Il ne m'a pas tué. À la limite, ce que je peux faire, c'est... Alors. Modrigène. Voile de vie en zone. Ah. Quoi ? C'est tout ? C'est tout ? Et si je fais ça... Ouais, mais attends, il a du shield. Je vais devoir me recon. Attends. Ouais, mais là, j'ai plus le temps de jouer, du coup. J'ai pas le temps. J'aurais juste eu à faire... Rien. 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 Et ce lapino, au lieu d'aller là-bas pour me heal... Ah, bah non, je suis insoignable. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ok. Il se passe en mode berserk. Est-ce qu'il va me kill ? Il reste 6 PA. Il me tuera peut-être pas. Crocobur. Qui me tue pas ! Yes ! Wouhou ! Tout juste, hein. Tout juste. Le petit fracassant qui va faire ses dégâts. Eh ben... Motabu qui kill. Yes ! Victoire contre un sacré heure. Alors que j'étais dans la pure merde. Tout le long. Waouh, mais Lenny, hein. Il a un potentiel de tanking, en vrai. Si j'avais mis un Ilisael, là... Oh, ça aurait été fort. Ça aurait été fort. Mais voilà, maintenant, regardez, je sors de mon... Je suis en 12-6. Donc, j'avais perdu 1 PA, 1 PM. Va comprendre. Merci la bêta. Bon, on se retrouve pour un prochain combat. Bon, on se retrouve pour le prochain combat. Donc, entre un Nouginac. Ah ! Bon, on a compris. On va devoir mettre un bouclier mêlé, hein. Là, on va pas avoir trop le choix. Je présume. Peut-être, pourquoi pas ça ? Euh... Et à la place... De ça... Mettre un émeraude. En vrai. Pourquoi pas ? Et... Un coup de caque ? On va changer. On va tester. On va mettre la nouvelle épée Clémomore. On va voir ce que ça va donner en mêlée. Après, je garantis rien, hein. Soyons honnêtes. Mais... Euh... Pourquoi pas ? Et peut-être un Namakna qui me donnerait pas de résistance. Euh... De faiblesse arme. Pourquoi pas ? On va faire un test. Vraiment, c'est un test. D'accord ? C'est un test. Euh... Je sais que ça donne des crites. Mais... On va dire yo. Et puis... Et puis... Je pense qu'on devrait être bon. Je suis pas main nanny, hein. Donc, on verra bien. Oh non ! J'ai ma JAH ! Mais quel génie ! J'ai... Je suis un génie. Et je me retrouve de nouveau en 11.5. Je comprends pas. C'est peut-être buggé hors... C'est peut-être parce que j'ai pas la... Le vulbis. Ouais, c'est peut-être moi, en fait, finalement. Euh... Je ne sais... De toute façon, T1, je peux pas faire grand-chose. Soyons honnêtes. Je peux pas faire grand-chose. Mode régène. Mode stimu. Voilà. Je contrôle toujours pas ce lapineau, hein. Non, on verra. Bon. Alors, on est contre un Nouginac qui est probablement terre. Je pense. Il est probablement terre. J'espère qu'il joue pas distance. Ça me ferait bien chier. Ça me ferait bien chier, oui. Férocité. Euh... Est-ce que je peux débuff, moi ? Je peux débuff seulement en ligne ? C'est seulement sur les alliés. D'accord. Bon. Euh... Pfff... Bon. Mode fracas. Mode fracasant. On y va, hein. Profitons-en. C'est vrai qu'on joue sans... Euh... On joue sans vulbis. Là, on en aurait bien profité. Je sais pas si le mode régène est le plus intéressant. Le mode vexant, c'est que en ligne. Coup de cac, je peux pas. Ça, je peux pas. Bon, bah, on en remet un deuxième, écoute. Voilà. De toute façon, on est shieldé. Euh... T3, je pourrais rajouter un mode prêve si jamais. Bon. Il va me ramener au corps à corps. Voilà. C'est ce qui était prévu. Dommage que... Ouais. Mais ce qui est dommage... Bon, après... Euh... Je disais ce qui est dommage, c'est que du coup, je... Il joue en crocobure, hein. Je devrais aussi peut-être jouer crocobure un jour, hein. Bon, bah... Let's go. Let's go. On y va. Mofraka. Qu'est-ce que je peux faire ? Flamish pour enlever ça. Il a des... Il a moins de résistance en terre. Faut voir. Mofraka. Mofraka. C'est 3 PA. Et derrière, je peux faire... Bah, ça, hein. Voilà. On lui a enlevé son shield. Sa pritech. Bah, c'est dernier tour de pritech, hein, de toute manière. Férocité. Ouais, mais le problème, c'est qu'il va à chaque fois... Proc 480 shield. Ça va être très, très chiant, ça. Ça risque d'être très chiant. Ouais. 500 shield. Comment on peut faire ça ? Donc, déjà, mot de prêve. Mot de prêve. Mofraka 100. OK. Et on va lâcher un coup de cac. Notre premier coup de cac de la journée. 751. Boum. Moins 1000. Moins 1000 le coup de cac. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. OK. J'ai l'ivoire. Il tape sur l'ivoire. Bon. L'avantage, c'est que, du coup, la JAH compense les 10% de résistance que je perds. OK. OK, OK. Ça, croco. Est-ce que c'est la croco ? Est-ce qu'il joue en croco ? Non, c'est pas la croco. C'est les poisons qui me font ça à chaque fois. Mais par contre, je me fais éroder comme un vrai porc. Je me fais éroder comme un foutu porc. C'est 6 PA. Je vais faire un gros coup de cac encore une fois. Et... 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 Qu'est-ce que je pourrais faire, ici ? Mojouvence. Ouais, en vrai, pourquoi pas ? Ça m'enlèverait peut-être l'héros que j'ai sur la tête. OK. Bon. Il lui reste 1400. 1400. Férocité. Il me remet de l'héros. Donc, je vais me rejouvence plus tard. OK. Mais ça, par contre, la férocité, vraiment, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Il faut que je pense à Mojouvence direct. Il va se barrer. Je ne sais pas s'il va se barrer. Il y a un monde où il va se barrer, effectivement. Donc, on refait Mojouvence. Oh ! Oh ! Les dégâts que je prends dans la gueule, c'est violent. C'est vraiment violent. Mojouvence. Mojouvence. Coup de cac ? Je ne peux pas prêver. Il a esquivé. Ouais, bah écoute, on tente le coup de cac en mêlée. Mojouvence. 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 Lapino, il faut me heal. Mais vas-y, il ne sert à rien depuis le début. Bon. Est-ce qu'il va faire les dégâts ? Il y a un... Je pense. OK. Je pense. Il me reste 1000. Il lui reste 8 PA. Donc, lui, il va les faire. Ouais, 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 ouais. GG. On va dire GG. Bon. En vrai, Lenny, pas trop mal. Pas trop mal. Mine de rien. Si je mettais plus des buffs, je pense que j'aurais pu enlever les rohs, plus souvent les poisons. Donc, c'était peut-être de ma faute. Après, c'est vrai que je ne suis pas main ennie, comme je l'ai déjà dit. Donc, j'aurais peut-être pu améliorer le truc, mais ce n'est pas pour... Si, j'aurais peut-être pu le tuer, en vrai. Si je m'étais enlevé les poisons, j'aurais pu tanker peut-être un tour de plus. Ouais. Bon, bah. Dommage. Ce n'est pas grave. On se retrouvera pour le troisième et dernier combat. Bon, voici notre troisième et dernier combat. Aïe, aïe, aïe. Contre un... Contre un Sadida. Ah, ça, ça va être la merde. Euh... Bon, je vous accélère le truc. C'était un foutu Sadida de Makuro. Donc, vous avez compris. Il a passé 5 tours à râle, 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 râle. A rien faire, à se barrer. Bref, une horreur. Les Sadidas que tout le monde déteste. Moi, y compris. Je vous accélère le truc. Bisous. Ok, on monte à 800 shield, mine de rien, du coup. Avec les... Avec les... Bon, les dégâts sont quand même corrects. Après, bon, on a proc Vulbis, évidemment. Vu qu'il ne nous touche pas. C'est bon, tu les as. T'es 64 dommages. T'es heureux. Mon Dieu. Allez, il va faire... Malédiction Vodou. Larmes. Mais attends, tu tapes vraiment du 300 avec Vulbis. T'es 64 dommages. Mec, t'es une honte. Je ne sais pas ton nom. Je vais te le dire. Kylon. Tu es une honte. Tu es une honte. Je n'ai pas d'autres mots. T'es une honte, vraiment. Bam. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Tiens, tu sais quoi ? Coup de cac. Coup de cac, 600. Ouais, c'est pas ouf. Je tape plus fort avec les autres sorts, mine de rien. D'écoute, je me retrouve full life. 2600, je n'ai toujours pas pu le taper. Bah oui, puisque de toute manière, je n'ai pas de sort. Si, mot tourbillant. Non, c'est... Oui, mot tourbillant, c'est qu'une fois par tour. Une fois par tour pour 4 PA. Bon, après, c'est du vol de vie en zone. Ok, c'est fort. Il faut dire ce qui est, c'est fort. En mode d'eau cri, je pense qu'il y a moyen de faire du sale. Il y a moyen de faire du sale. Bon, on va kill sa putain de bloqueuse. On va lui faire ça avec les deux pouces, ça devrait tuer. L'arme. La folle, elle va me retirer des PM. Des PA. Elle va s'avancer ou pas ? Parce que du coup, je pourrais faire directement ça et taper dessus. Ah, bah non. Et ça, ça tue ? Oui, ça tue. Ça. Un sort mot tabou. Faudrait que je fasse ça plutôt. Attends. Mot tabou. Au moins, on est sûr. Et je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire sinon là. C'est affreux. C'est affreux. Là, comment ? Je ne peux pas pousser les arbres. On est bien d'accord ? Je ne peux pas les pousser. Il faut que je fasse double mot éclatant à la limite. Et encore. C'est une horreur. Bon, après, je peux me régénérer de ouf dessus. Ça, c'est l'avantage. Et la gonflable. Oh là 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 là. Ah, les Sadidas qui jouent comme ça. Mais mourrez. Mourrez IRL. Vraiment, hein. Vraiment. Mot tourbillonnant. Mot fracassant. Ouais, mais il faut que je m'expose en même temps. Parce que sinon, il va se recon. Là, il va se bloquer. Du coup, il va pouvoir full mêler. Ouais, mais là, c'est mort pour moi. Il a joué comme une pute. Après, Sadidas, ça peut le faire. Donc, vas-y, fais-le. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Fais-le. Mais après, je suis quand même... Je trouve que le stuff... Alors, pour faire un verdict. Le combat n'est même pas encore fini. Mais moi, je trouve que ça fait le café. En vrai. Mine de rien, je trouve que ça fait le café. Je vais le forcer à me débuff. Je vais le forcer à me débuff. Des rien, on va faire du vol de vie. Mot éclatant. Mot tourbillonnant. C'est 4 PA. Et voilà. Et puis, on va attendre. On va le forcer à débuff. Du coup, ça va débuff. La malédiction vaudou, théoriquement, que je n'ai pas. Je n'ai pas de malédiction vaudou. Ok. Je pensais qu'il allait me débuff, au moins. Pour m'enlever 900 shields. Parce que du coup, il a claqué 6 PA pour me taper. Ouais. Ok, ok, ok. Altruisme. Ça, le heal. Bon, vous savez quoi ? J'abandonne. J'abandonne. Parce que ça ne sert à rien. C'est juste horrible à jouer. Bon, eh bien, verdict, en fait, c'est pas mal. Cependant, Lenny, le problème de Lenny de base, c'est qu'il n'est pas très très fort. Et en fait, il a des sorts hyper intéressants. Les sorts tapent fort. Les sorts font du vol de vie. Régènent en zone. Mais la mobilité est affreuse. Là, j'étais un homme, un aurore pourpre. Dans un combat contre un Sadida, contre quelqu'un qui est optimisé, qui a tous les stuff. Il aurait eu un autre mode. Je pense avec beaucoup plus d'esquive PM. D'autres variantes. Mais là, c'est ce qui était le plus intéressant avec la panoplie aurore pourpre. Mais, ouais, en soi, non, franchement, ça me plaît pas mal. Je pense qu'un mode trigide, pas de greffe torquée pourrait faire des sacrés ravages, en vrai. Je pense, hein, je trouve. Bon, voilà. Merci d'avoir regardé. On se retrouve pour le prochain épisode. Pensez à vous abonner pour ne rien rater, tout ça, tout ça. Allez, je vous laisse ici. Portez-vous bien. Ciao.